Si vous saviez à quel point ça a été compliqué de me trouver une petite place pour tourner cette vidéo, parce que vous ne le voyez pas là, mais c'est un bordel absolument phénoménal ! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas le point lecture que j'avais prévu au départ, simplement parce qu'en réfléchissant bien, je trouvais que ça allait décaler les autres vidéos que j'avais prévu de vous tourner sur le mois de novembre, et je n'ai pas envie de vous les tourner pour le mois de novembre, je n'ai pas envie qu'elles tombent au mois de novembre, donc je me suis dit que le point lecture serait au mois de novembre, et donc la pile à lire bimensuelle et le book haul, vous les aurez du coup bien au mois d'octobre et pas au mois de novembre. Là sur le coup je ne sais pas, je n'ai pas envie que ça tombe sur le mois de novembre, j'ai envie de vous les tourner avant, à savoir également que comme je vous l'ai dit, c'est le bordel absolument phénoménal ici, donc j'ai le book haul du mois d'octobre, j'ai également les BD manga que je suis en train de lire actuellement pour un marathon ce week-end de BD manga, donc c'est le week-end d'Amine, mais ça je n'y avais pas pensé, donc je n'y participe pas, c'est vraiment le marathon BD manga que j'avais bien envie de me faire, je suis en train de tourner un vlog sur ça également, donc vous l'aurez plus tard, je ne sais pas quand, certainement courant novembre, et également je me suis procuré une petite bibliothèque, et je transvase pas mal, donc la petite bibliothèque vous le verrez dans le vlog, je posterai peut-être une photo sur Instagram, je ne sais pas, mais c'est dans ma chambre, voilà, donc elle n'est pas énorme, mais du coup ça me fait du gain de place, ça me fait de la place en plus, et du coup je transvase parce que moi, vous le savez, j'ai un appartement sous les toits, donc je n'ai pas des bibliothèques qui peuvent aller très haut, voilà, c'est vraiment des bibliothèques qui ne dépassent pas les 1 mètre et des brouettes, donc évidemment c'est un peu compliqué, et donc moi dans l'idéal, je ne fais pas vraiment une bibliothèque avec les couleurs par exemple, ou par maison d'édition, ou par collection, non, je fais du rangement pour avoir un maximum de rangement, voilà, c'est vraiment, j'utilise le maximum d'espace pour ranger mes bibliothèques, donc c'est vraiment mon système de rangement, peut-être un jour si je déménage dans un appartement ou dans une maison plus grande, pourquoi pas, je prendrai des grandes bibliothèques, or pour l'instant c'est pas le cas, donc on fait avec les moyens du bord, et je crois que je parle beaucoup du coup pour cette intro, mais bon, c'était vraiment pour vous situer un peu le contexte actuellement des prévisions et le pourquoi du comment, bref, du coup c'est parti, on va parler du coup de la pâle bimensuelle, donc pour novembre-décembre, donc ça y est, pour la fin de l'année, et j'ai prévu actuellement une pile à lire de 9 livres, des livres qui me font plus ou moins envie, j'ai pas prévu très large simplement parce que là pour le mois de novembre et surtout pour le mois de décembre, voilà, j'ai envie de me laisser le plaisir de choisir dans ma bibliothèque comme je fais très souvent, sauf que c'est vrai qu'actuellement je fais beaucoup plus de pile à lire, j'essaie de m'y tenir, là ça va être vraiment fou tranquille, je vais pas me prendre la tête, si le livre de la pile à lire ne me plaît pas, je passerai à autre chose, voilà, du coup c'est pour ça que j'ai prévu une plus petite pile à lire pour novembre et décembre, à savoir également qu'il y a le Black November qui arrive, j'ai décidé plus ou moins d'y participer cette année, alors moi les thrillers c'est absolument pas mon délire, vous le savez, j'en ai quelques-uns mais c'est très très peu, mais là cette année je me suis dit que j'avais bien envie d'y participer, sauf que en fait les consignes ne me conviennent pas, voilà, clairement les consignes pour le Black November ne me conviennent pas, simplement parce que déjà je dois avoir moins d'une dizaine de livres qui concernent les thrillers, donc voilà, j'ai déjà pas énormément de choix et par semaine ça me convient pas trop non plus parce que vous le savez, moi ça me contraint trop de lire de la première semaine de novembre tel genre de livre, ouais non, pas du tout mon délire, donc j'ai prévu trois livres, voilà, qui sont, pour moi c'est des thrillers, après je me plante peut-être, vu que vous le savez, c'est pas trop mon délire, on va d'ailleurs commencer par ceux-là, il y en a notamment un, même deux sur les trois que j'ai prévus qui me font extrêmement envie, donc je pense que c'est là, ça va être assez facile, le troisième, voilà, je le lirai s'il me tente bien ou pas actuellement, et puis le reste, c'est des envies qui sont venues, donc on y va parce que là ça fait un certain moment que je blablate. On commence du coup par le Black November, donc avec les trois romans que j'ai prévus qui ne comportent aucune consigne, on est d'accord, ne venez pas me dire ah bah non, il y a des consignes, non non, ils ne comportent aucune consigne, c'est vraiment histoire de me mettre un peu dans le bain des thrillers et de lire un peu plus de thrillers et de du coup sortir un peu de ma zone de confort. Je commence du coup par le premier tome de la saga d'une enquête du commissaire aux morts étranges, donc ici, Casanova et la femme sans visage de Olivier Bard Cabusson, publié chez Badel Noir, je ne sais pas pourquoi mais j'adore la couverture, elle est basique mais je ne sais pas, j'aime bien. Bref, ici on est au 15e siècle, en France, on y suit un jeune homme qui s'appelle Volnay, qui a sauvé le roi Louis XV d'une mort certaine apparemment, et en remerciement, le roi l'a nommé commissaire de je ne sais pas quoi, royal peut-être, et en fait il est nommé pour résoudre des morts étranges, complètement étranges. Dans ce tome 1, en fait on arrache les visages des femmes, voilà, les femmes n'ont plus de visage apparemment. Et donc ce jeune Volnay va mener cette enquête, et donc un peu sous ordre du roi, sauf que malheureusement Volnay déteste son roi, il lui a sauvé la vie mais il le déteste, cherchez l'erreur. Bref, sur les trois romans thriller que j'ai prévus, celui-là est celui-là qui me fait le moins envie, mais il me fait quand même bien envie, sinon je ne l'aurais pas sorti de ma bibliothèque, on est d'accord. Je continue par le tome 1 de cette saga, il s'agit donc de La Confidente des Morts, aux éditions 10-18 dans la collection Grand Détective. Alors ça je ne sais pas si c'est vraiment un thriller, ou si ce ne serait pas plutôt un polar, mais je l'ai mis dans le thriller parce que je ne le sais pas trop. Donc ici on est encore dans un roman historique, on est à Cambridge en 1711, un enfant a été massacré, on va accuser les juifs de ce massacre, sauf que ça va continuer, les enfants vont continuer d'être tués. Et donc le roi d'Angleterre va dépêcher un certain Simon de Naples, qui va venir avec un mort, et une femme médecin Adélia, Adélia Aguilar, donc spécialisée dans l'étude des cadavres pour mener l'enquête. Voilà, celui-là me fait très 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 envie, à savoir que j'ai le tome 2 dans ma pile à lire depuis, oula, péta ou schnock, et je me suis dit que comme le Black November arrivait, que j'avais bien envie de me lancer dans l'expérience, je me suis dit que j'allais me procurer le tome 1. Donc voici celui qui me fait très très envie. Je continue par le deuxième qui me fait méga envie, il s'agit donc de Ange et Démon, de Dan Brown, publié aux éditions JC Latest, celui-là je l'avais eu en occasion, donc il n'est pas en très très bon état, mais il est pour 1€. A savoir qu'il y a une bonne dizaine d'années, j'avais lu du coup le Da Vinci Code, que j'avais juste surkiffé, que j'aimerais bien relire, mais du coup là pour le coup j'aimerais les lire en fait de façon chronologique, du coup je vais commencer par Ange et Démon, j'ai pas lu les résumés du coup, et en fait je m'en fous un peu, mais je pense que ça va se lire assez vite, assez facilement, d'ailleurs je pense que c'est l'un des premiers que je vais lire pour le Black November. Ensuite je vais continuer la saga de Merci Thompson avec le tome 9, de l'étreinte des flammes, donc de Patricia Briggs, publié chez Miedi, vous ne l'avez pas vu si vous ne me suivez pas sur Instagram, mais j'ai lu au mois d'octobre le tome 7 et 9, et encore une fois j'ai tellement adoré, voilà, mais tellement tellement adoré. Merci Thompson, c'est vraiment la saga doudou, je peux y rester des semaines dans cet univers, je crois que c'est le seul, d'ailleurs la seule saga, peut-être avec Kate Daniels, où je peux rester des semaines sans m'en lasser quoi. Alors que d'habitude, moi à partir du moment où ça fait une semaine, au bout d'une semaine ça commence à être long l'univers pour moi, et j'aime bien changer d'univers, là pour Merci Thompson c'est absolument pas le cas, et du coup au mois de novembre ou décembre, je vais continuer la saga avec au moins le tome 9 de Merci Thompson. Je vais également me lancer dans la saga de Compre's Driver, donc ici Super Maid de CS Kill, publié chez Eugourmand dans leur collection du romance. Celui-là je vous l'ai présenté dans le précédent book haul, il me fait très très envie. Donc ici on va suivre des étudiants qui raccompagnent les élèves en taxi, donc sur le campus, avec des voitures de collection, donc les très belles voitures, très anciennes, j'adore les voitures de collection si vous le saviez. Bref, et donc on va y suivre un de ces jeunes chauffeurs de taxi, qui un soir en rentrant chez lui, va tomber sur une jeune fille de 18 ans, qui s'est fait larguer par son mec, qui l'a foutu à la porte, et donc lui, par un concours de circonstances, va se trouver à être colocataire avec cette jeune femme, sauf que c'est typiquement le mec solitaire, qui a juste envie qu'on lui foute la paix, quand il a fini ses cours, il a juste envie de rester chez lui, les gars, mais laissez-moi tranquille quoi, et il va se retrouver avec une nana dont il connaît rien en fait. J'en sais pas plus, pour l'instant, tous les retours que j'ai eus de cette saga sont absolument géniaux, donc je pense que ça va me plaire. Je vais également lire le tome 2 des Rumeurs d'Issard, donc le Jugement des Sables, de Marie Cahier, donc ici c'est en autopublication. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai pas eu un coup de cœur comme beaucoup ont eu, mais j'avais trouvé l'univers absolument génial, j'avais trouvé des personnels vraiment cools, et j'ai très envie de m'y replonger, voilà, j'ai très très envie de m'y replonger, surtout que l'automne 3 vient de sortir, et que du coup, j'aimerais pas avoir trop de retard pour une fois sur une saga. Je vais également essayer de lire en novembre ou décembre « Engrenage et sortilège » de Adrien Thomas, publié chez Rajo. Donc ici, on suit deux jeunes gens, donc un garçon et une fille, dans une école, un spécialisé dans la magie, l'autre spécialisé dans la mécanique, ils ne s'entendent pas, ils vont découvrir une espèce de complot, je crois, et pour survivre et déjouer le complot, tous les deux vont devoir s'enfuir et, on va dire, collaborer pour, bah, survivre. Voilà, j'en sais pas plus, mais comme je me suis procuré une saga spin-off il y a peu de temps, j'aimerais vraiment lire ce one-shot avant de me lancer dans la saga spin-off, parce que, voilà, j'ai envie de commencer par celui-là. Je veux également lire un apocalyptique, donc il s'agit des vivants de maths de la Peña, publié chez Rajo. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui a, je crois, 18 ans, qui a trouvé un boulot d'étudiant ou d'été dans une croisière. Manque de bol, il va y avoir une catastrophe, et ils vont devoir survivre dans ce bateau au milieu de l'océan. J'en sais pas plus, je sais qu'il y a un deuxième tome, mais, voilà, le tome 1 me fait pour l'instant très 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 envie et j'ai bien envie de me lancer dedans. En plus, c'est écrit gros, les marges sont larges, les pages sont épaisses, ça devrait se lire assez vite. Et je termine, du coup, avec le tome 2 de la lectrice, ici, l'oracle de Tracici, publié chez Rajo. J'avais adoré le tome 1, ça avait été un vrai coup de cœur pour moi, mais j'ai pas continué, alors que, franchement, mais qu'est-ce que j'attends pour continuer, tu vois ? Qu'est-ce que j'attends ? Alors que le tome 3, il est pas encore dans ma pile à lire et qu'il faut absolument que je le lise, et que celui-là, j'avais prévu à la base de le terminer cette année. Voilà, donc je pense que je vais le lire en novembre. Je vais essayer de le lire en novembre. Si j'arrive à le lire en novembre, je m'achète le tome 3 et je lis le tome 3 en décembre pour terminer la saga, parce qu'il faut absolument que je la lise, parce que j'avais juste trop, trop aimé le tome 1. Et je pense que j'ai un peu peur, en fait, d'être un peu déçue du tome 2, alors que j'avais tellement aimé le tome 1. Voilà, je pense que ça doit être ça aussi. Le fait est que je me lance pas dans la suite, voilà, parce que j'ai peur d'être un peu plus déçue alors que, ouais, le tome 1 avait été un tel coup de cœur. Bref, c'est pas grave. En tout cas, je vais tenter pour le mois de novembre. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette pile à lire qui n'est pas énormissime comparée aux pile à lire précédentes. Mais bon, c'est pas bien grave. Moi, je la trouve déjà plutôt pas mal. Quand même, il y a un ou deux livres qui sont assez épais. Donc, j'ai quand même de quoi faire. Et puis, j'ai aussi de quoi faire si j'ai envie de piocher ailleurs. Ma bibliothèque, elle est là, elle est énormissime. Voilà, j'ai de quoi faire. Bref, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà lu certains de ces romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé puisque la plupart de ceux-là, c'est quand même des romans qui ne sont pas sortis les mois précédents. Ils ont quand même un an, pour certains, déjà de vécu. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bref, n'hésitez pas non plus à laisser des petits pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner également, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager, à vous abonner sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !